Bonjour à tous et à tous. Comme vient de présenter M. Hervé, nous sommes là aujourd'hui pour faire part de notre travail qu'on a initié. Professeure Nathalie et moi, on a jugé nécessaire que ce thème va être utile pour la RGQ. Voici notre plan de travail. L'analyse, la nature transcende des tribunaux et des systèmes juridiques. Cette image montre qu'il est important de travailler sur les juridictions afin de permettre à la nature de retrouver ses repères. Parce que, grâce aux activités anthropiques, on voit de nos jours que la nature est en train de se dégrader, la pollution, les impacts, etc. Introduction. Un projet de loi a été déposé le 5 mois 2022 par l'Observatoire international dont je fais partie et Nathalie et ses alliés politiques et scientifiques devant le gouvernement du Québec et le centre de la commune d'Ottawa. Celle-ci porte sur la reconnaissance du fleuve Saint-Laurent en tant que personnalité juridique. Le but de ce projet est d'ouctoyer le fleuve Saint-Laurent, le titre de partie prévente inéluable dans la prise de décision qui lui concerne et lui donner des droits d'être représenté afin de défendre ses intérêts et son intégralité. Notre problématique, comme je viens de l'annoncer à l'entame de mes propos, dans la perspective des changements climatiques, la dégradation de l'environnement, le développement de la résilience écologique du fleuve Saint-Laurent semble être nécessaire. Plusieurs constatent que les mesures mises en place ne sont pas suffisantes pour protéger les écosystèmes riverains du fleuve Saint-Laurent. Malgré les avancées faites par les autorités et les acteurs en protection de l'eau, on se demande comment les parties prenantes, soit les acteurs ayant un effet sur un ou un intérêt pour le fleuve, peuvent-elles collaborer avec le fleuve lui-même afin de lui garantir une longévité propre et la protection de son intégralité. La reconnaissance du fleuve Saint-Laurent en tant que personnalité juridique aurait pour conséquence d'approyer ce dernier le titre de partie prenante inaliennable dans la prise de décision qui lui concerne et de lui donner des droits d'être représenté afin de défendre ses intérêts et son intégralité. Le cadre juridique pluriel qui caractérise la gouvernance des bassins transfrontaliers de Grand Lac et du fleuve Saint-Laurent complicifie la prise de décision, c'est-à-dire ça complique la prise de décision vu que si une décision est prise en amont, en aval et qu'elle n'est pas prise en amont, ça risque que les juridictions ou bien les décisions qui ont été prises n'auront pas d'effets positifs sur le fleuve. Elle a communiqué. D'où notre question de recherche et de savoir quels sont les freins géopolitiques prévisibles à l'adoption d'esthétique de personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent ? Et de quelle manière les cadres légaux binationaux résistant les territoires en amont du fleuve ont-ils accommodé le changement de l'esthétique du fleuve Saint-Laurent ? Un postulat de la reconnaissance des droits de la nature du fleuve Saint-Laurent, un tel changement de paradisme quant à la protection du fleuve permettrait de placer la santé de ces écosystèmes au centre de décision de de gouvernance des ressources en eau sur le territoire binationaux de son bassin versant. Il s'avère impératif de mettre en place des outils légaux et des mécanismes de gouvernance participative efficaces du fleuve de manière à lui donner les moyens d'augmenter sa résilience devant les socs qui la menacent. Je vais donner la parole à Nathalie, comme ça elle va essayer de nous parler du cadre conceptuel. Merci beaucoup Abdoulaye. Donc, ce qui sous-tend la proposition, c'est en fait un changement de paradigme à savoir comment l'homme, l'humain, se perçoit dans la nature ou perçoit la nature. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance juridique d'un élément de la nature qui deviendrait sujet de droit au lieu d'un objet de droit, ça prend un changement de paradigme, comme on l'a constaté dans différentes nations où il y a une base autochtone importante du côté de l'Équateur, de la Bolivie. C'est là que cette tendance s'est amorcée et qui a été reprise après ça par diverses autres entités dans le reste du monde. Donc, ça sous-tend un changement du paradigme anthropocentrique vers le paradigme éco-centrique, donc qui replace l'humain dans la nature et non au-dessus de celle-ci. Donc ici, c'est de réapprendre un peu sa juste place comme élément de la nature nous-mêmes. Et les lois qui protègent la nature au Québec ont eu tendance à amorcer ce virage-là depuis les années 2000 aussi, où on ne considère pas seulement les services que la nature peut rendre à l'humain, mais aussi la qualité des milieux de vie naturelle, des milieux aquatiques pour leur propre bien. Donc ici, on a commencé à amorcer ce virage-là et le cadre juridique le reflète aussi. Mais malgré le fait qu'on a déjà un cadre juridique qui vise à mettre en place le développement durable depuis 2006, par exemple, des lois pour la protection de la qualité de l'environnement, on constate que ce cadre-là n'est pas assez fort, qu'il n'est souvent pas assez bien appliqué pour donner une protection qui serait adéquate pour les milieux aquatiques, protéger les milieux aquatiques et marins du fleuve Saint-Laurent. Donc, la personnalité juridique, pour revenir un peu sur ce concept, comme je le disais, elle a été déjà mise de l'avant par des constitutions en 2008 et 2009 en Équateur et en Bolivie, où d'une part, on reconnaît que la Pachamama, la terre mère, est sacrée. Donc, ici, ce n'est pas seulement un élément de la nature, mais c'est toute la nature, la terre mère, qui est considérée comme sacrée et elle est une personnalité juridique. Ça veut dire que n'importe qui qui constate un abus de pollution ou autre envers la terre mère, dans ces pays-là, peut dénoncer devant la justice ces abus-là et il y aura une représentation qui se fera par un avocat de la défense qui pourra finalement demander que justice soit faite, qu'il y ait des compensations versées, qu'il y ait l'État aussi, le premier État remis en place. Donc, ici, ça ouvre la porte finalement à une représentation des droits de la nature comme sujet de droit et non pas comme objet de droit. Et en 2021, au Québec, la rivière Magpie, qui a été reconnue personnalité juridique, donc à la fois par la concertation de la MRC de la Maganie et du Conseil d'une Première Nation, Équanichit, donc on y reviendra un peu plus tard. Donc, il commence à avoir un peu plus de diversité qui est reconnue. Et déjà, la personnalité juridique s'applique pour des entités non humaines comme des compagnies et la tutelle s'applique pour des enfants d'âge mineur. Donc, ça serait un peu le même concept. Il y aurait une représentation des droits de la nature comme on peut le faire pour des enfants d'âge mineur. Et ça suppose aussi le travail de gardiens qui ont à cœur la protection et la représentation du fleuve et qui pourraient dénoncer devant les tribunaux certains abus. Mais aussi, ces gardiens-là, il faudrait qu'ils soient bien protégés pour ne pas qu'ils aient à affronter, par exemple, des industries polluantes très puissantes qui pourraient leur faire du tort. Donc, ça pourrait être des ONG, des organisations de la société civile ou des acteurs institutionnels qui sont déjà présents et qui font déjà ce travail-là. Et on reviendra par la suite sur la diversité des acteurs qu'on retrouve. Et donc, ici, on parle d'intendance environnementale qui reposerait sur l'action des gardiens de la nature qui possèdent des savoir-faire locaux et peut avoir des représentants des Premières Nations aussi dans ce groupe des gardiens de la nature-là. Et qui, donc, se porterait volontaire au service de protéger les droits et de défendre les droits du fleuve. Les bénéfices qu'on peut espérer, ça serait d'élaborer un nouveau cadre d'opérationnalisation de la gouvernance participative des écosystèmes aquatiques pour rééquilibrer les forces entre la nature et la culture. Et aussi, ça nous permettrait de repenser le système de prise de décision pour qu'il soit davantage inclusif de toute forme de vie sur Terre et efficace dans la protection de la nature. Et ici, vous avez la source du fleuve Saint-Laurent. Donc, vous avez les Grands Lacs et puis la complexité des juridictions. Donc, on voit qu'il y a Frédéric Lassard qui a beaucoup travaillé sur la géopolitique du fleuve et des Grands Lacs avec la Commission mixte internationale qui représente et qui fait office de concertation pour les différents niveaux de juridiction qui se croisent. Donc, on a un bassin versant qui est binational, mais on a aussi les frontières sous-étatiques, donc du Québec et de l'Ontario, et huit États américains qui sont riverains, soit des Grands Lacs ou du fleuve. Donc, il y a un niveau de complexité qui est très grand. Et pour arrimer tous ces cadres juridiques-là, ça demanderait beaucoup de travail et une communication fluide qui n'existe pas en ce moment. Donc, ça nous met un peu sur la piste des freins géopolitiques qui existent pour une gouvernance plus harmonieuse du fleuve et des Grands Lacs. Et les types de menaces auxquels le fleuve et les Grands Lacs font face actuellement sont de différentes natures. Donc, on a les types industriels, encore énormément de rejets de la part d'industries qui soit fonctionnent ou qui ont déjà fermé leurs portes, mais où il y a des écoulements de résidus qui contaminent les eaux des Grands Lacs, par exemple. Il y a des déversements qui passent souvent sous notre radar ou parfois des industries comme Valero à Lévis qui ont reçu énormément d'avertissements et ont dû payer plusieurs amendes. Et pour qui, c'est plus facile de payer des amendes que de changer le système de production pour éviter qu'il y ait une contamination des eaux et souvent de ruisseaux qui s'écoulent vers le fleuve. Il y a aussi des centrales nucléaires en Ontario qui sont présentes dans le bassin et qui sont à surveiller. Les activités portuaires et de transport maritime. On se rappelle que la voie maritime du fleuve Saint-Laurent est très importante pour le commerce dans le sud du Canada. Donc, il y a eu une mise à jour des règles. Souvent, ce sont des compagnies qui adhèrent au principe de développement durable, qui ont tendance à respecter la plupart des règles, mais il y a encore des abus et parfois certains dangers. Les municipalités qui rejettent encore des effluents non traités dans le fleuve et qui, il y a de la surverse lorsqu'il y a énormément de précipitations. Donc, du côté de Montréal, c'est bien connu que durant les inondations de l'été passé, il y a eu des gros dépassements de ce côté-là. Une mauvaise planification territoriale aussi, qui est souvent influencée par la recherche de revenus en taxes de la part des municipalités. Donc, ça aussi, c'est un problème parce qu'ils vont avoir tendance à donner l'accès à des développeurs, à des zones qui longent le fleuve et qui devraient continuer à être protégées, qui sont la bande riveraine et qui devraient être encore végétalisées. L'urbanisation, donc, avec l'artificialisation des rives, toutes les villes en sont coupables. On a une tendance à revenir à des concepts comme des rues éponges. La mairesse de Montréal a mis ça de l'avant durant les inondations de l'été passé, mais il y a encore beaucoup à faire pour déminéraliser les surfaces et rendre les sols davantage perméables et éviter les inondations. Aussi, les résidents qui vont utiliser encore beaucoup de pesticides, de gazon, il y a encore énormément de particules de combustion, d'autos, du chauffage au bois dans la vallée de Saint-Laurent, qui finissent par contaminer le fleuve. La production agricole intensive dans le sud du Québec et de l'Ontario, ce sont des régions très productives et qui vont utiliser beaucoup de phosphate et d'azote pour comme engrais. On les retrouve avec des niveaux de dépassement de certaines rivières dans la part de ces composantes-là qui sont encore très grandes. Et ça, on parle de pollution diffuse, donc ça reste la plus difficile à contrôler, contrairement à une pollution ponctuelle où là, on peut agir vraiment sur la source. Et l'épandage d'abrasifs l'hiver, qui contribue à la salinisation des eaux, des cours d'eau, des affluents qui mènent au fleuve et du fleuve lui-même. Ça, c'est le projet de doctorat d'Abdoulaye. Et on n'a pas encore de stratégie durable pour gérer ces épandages-là. Souvent, on en met plus que pas assez. Et oui, il y a une question de sécurité publique, mais en même temps, c'est très présent dans l'environnement. Donc, il y a des éco-routes d'hiver qui ont été développées, des zones tampons alentour de certains lacs pour protéger les milieux aquatiques. Mais on aurait une grande réflexion collective à faire sur l'usage des abrasifs l'hiver dans les municipalités et sur les autoroutes. Donc, comment peut-on envisager les 50 prochaines années de vie du fleuve devant aussi les menaces climatiques qui pèsent sur lui? Donc, on se rend compte que les lois en place comportent beaucoup de faiblesses. Est-ce qu'elles, ces faiblesses-là, qu'on tolère, sont-elles intentionnelles ou non? Mais somme toute, l'application des lois reste très variable. Et on perçoit qu'il y a un décalage entre la règle normative et vraiment la pratique. politique. Donc, on pourrait se poser la question à savoir pourquoi la loi du développement durable n'est pas mieux appliquée. Donc, parfois, il y a des contraintes politiques aussi de ce côté-là qui empêchent une bonne application. Et parfois, les citoyens et les citoyennes s'expriment pour défendre la qualité de leur environnement, mais ne font pas toujours le poids contre des acteurs qui sont plus importants et ne sont pas toujours entendus par leur ville non plus. Et on peut quand même penser que si on continue sur cette lancée-là, que dans 50 ans, l'écosystème du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs va être très affecté par plusieurs changements qui sont en cours. Et notamment, la biodiversité ne sera pas la même. Il y a des biologistes qui ont prédit que les seules espèces vivantes qu'on retrouverait dans 50 ans dans le fleuve, ce seraient des gros vers de terre qui se promèneraient dans le fond du fleuve, alors que toute autre espèce, diversité d'espèces serait absente. Donc, je pense que c'est quand même m'aidant quand on a ces visions d'avenir qui ne sont pas rassurantes, ça peut nous forcer à agir rapidement pour protéger la biodiversité qui est présente. Donc, on parlait du cadre juridique pluriel dans le bassin versant transfrontalier. Donc, c'est un territoire vaste qui est difficile à surveiller. Et avec des milieux fragiles, donc on parle de les milieux humides, des zones mixtes, lacs-fleuves, les grands lacs, donc différents milieux qui ont besoin de différentes protections. Et il n'y a pas, en somme, de garantie d'une communication assez bonne pour dire que les lois s'appliquent et protègent ces milieux-là comme ils devraient l'être. Et donc, malgré les lois, comme en 2002, on a vu la loi sur l'eau au Québec poindre qui a été revue en 2009, en 2006, la loi sur le développement durable, en 1972, donc ça ne date pas d'hier, la loi canadienne sur la protection de l'environnement qui a été revue à quelques reprises la dernière fois en 2017 et qui a fait en sorte que plusieurs fonderies en Ontario ont fermé leurs portes à ce moment-là dans l'incapacité de mettre leur système au goût du jour, donc de respecter les lois en place. Ça a été une bonne chose dans une certaine mesure, quoique plusieurs de ces industries-là ont encore des déchets qui sont le long du lac Ontario et qui provoquent des écoulements toxiques. Donc ici, il y a quelque chose à faire du côté du nettoyage vraiment des berges et des milieux riverains. Du côté aussi du Québec, en 2018, la loi sur la qualité de l'environnement. et quand on regarde les instances régulatoires dans le bassin versant des grands lacs et du fleuve, on s'aperçoit que c'est une gouvernance à sept niveaux, donc un degré de complexité qui est très élevé. Et il y a tout un historique de cette collaboration-là, donc avec la doctrine Harmon qui date de 1895, donnant plein pouvoir à chaque pays de gérer l'eau sur son territoire. C'est un principe de droit international maintenant. C'est intéressant parce qu'en même temps, on ne peut pas discuter à un voisin comment gérer son eau. Ce qui, lorsqu'il est en amont, ça peut causer des problèmes aux autres pays voisins en aval, mais en même temps, on va y revenir parce que ça peut être un point en faveur d'un changement de statut juridique au Québec pour le fleuve. On y reviendra plus tard. Donc, en 1909, il y a eu le Boundary Water Treaty qui a créé la Commission mixte internationale, dont le plan a été revu avec les années. et l'objectif est de réguler les eaux du lac Ontario qui ont déjà neuf niveaux d'ouvrage de retenue entre le fleuve et le lac pour faciliter le passage des navires sur la voie maritime. La Commission mixte internationale a un rôle de médiateur dans les conflits binationaux sur l'eau et de concertation. Au Canada, on a des gouvernements provinciaux et le fédéral. Aux États-Unis, le fédéral, les huit États limitrophes. Il y a une entente qui date avec le Canada et les États-Unis de 2005 et le pacte, qui est un outil juridique étatsunien, qui permet, qui agit en tant que loi pour harmoniser les différentes pratiques autour du bassin versant des grands lacs. Et au Canada, il y a une nouvelle agence de l'eau canadienne qui est prévue, donc qui est en construction actuellement. Et ça veut dire qu'Environnement Canada va se retirer graduellement de la gouvernance de l'eau douce. Et le nouveau défi, ça va être d'avoir une gestion qui va à la fois prendre en compte les environnements d'eau douce et les écosystèmes marins. Donc, souvent, quand il y a de la recherche, on va séparer les deux. Certains instituts vont seulement se pencher sur les écosystèmes marins. C'est le cas de l'institut La Montagne du côté de Rimouski. Et il y a d'autres recherches qui se penchent sur l'eau douce. Et il y a des lois qui vont s'appliquer différemment aussi. Donc, la conséquence, c'est une mauvaise communication et un manque d'harmonisation entre les cadres juridiques pour gérer le bassin versant de La Mont jusqu'au golfe du Saint-Laurent. Donc, je vais passer vite ici, mais c'est seulement quelques détails sur les ententes et les pactes. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est les acteurs qui influencent des décisions pour le bassin versant du fleuve Saint-Laurent. Donc, on en a quand même une bonne brochette avec The Great Lakes St. Lawrence River Basin Water Resources Council qui est basée à Chicago, qui représente le pacte et qui a approuvé une demande de transfert massif d'eau en 2016 de la porte d'une petite ville au Wisconsin. Et par ailleurs, l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui est une OBNL qui regroupe 240 maires des deux pays, a été fondée en 2005 par les maires de Toronto et de Chicago. Et elle a renversé la décision du transfert massif d'eau vers la ville de Waukesha au Wisconsin. Donc, on voit ici où se trouve le pouvoir et ça, c'est une source d'espoir pour la gouvernance du bassin des Grands Lacs et du fleuve. Il y a les Premières Nations aussi du côté du Canada et des États-Unis qui ont des demandes qui vont de plus en plus dans le sens des besoins de reconnaissance de statut juridique du lac Érier, par exemple, donc de la part de jeunes des Premières Nations. Ça, c'est en développement. L'Alliance VIRT qui est une certification de navigation maritime durable, qui est un programme québécois qui a été repris par les États-Unis, qui est favorable à la réduction de l'empreinte écologique de la navigation dans le fleuve et les Grands Lacs. Il y a la société de la voie maritime du Saint-Laurent, une voie qui a été creusée 14 fois dans son histoire. Mais là, apparemment, on ne peut plus penser à la creuser davantage sans avoir des impacts sur le milieu, ce qui crée des milieux humides, exondés, qui a beaucoup d'impact sur la végétation, sur la faune aussi. On pense au lac Saint-Pierre. Et le réseau Québec-Maritime qui fait de... Donc, ce sont des partenaires pour la recherche et qui peuvent aider à documenter finalement les menaces et puis essayer de se baser sur ces connaissances-là pour améliorer la gouvernance du fleuve. Donc, si on résume les freins géopolitiques qui sont perçus à la reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve, ce serait des freins juridiques avec des systèmes inconciliables, ce qui fait qu'un changement dans le droit québécois n'aura pas d'effet sur le système juridique ontarien ou américain. Des freins politiques, l'entente avec Ottawa et l'Ontario de la part du Québec n'est pas si facile que ça. On se souvient des deux solitudes. Les freins géographiques, donc un caractère binational du bassin versant où il y a une déconnexion de la source du fleuve et du golfe et des freins économiques avec moins de 1 % du PIB des provinces consacrées au domaine de l'eau, donc pas d'équilibre entre environnement et l'économie. Et on se rappelle que la voie maritime du Saint-Laurent est importante aussi pour le commerce. Donc, si on voulait reconnaître le fleuve comme une personnalité juridique et on laisse couler les navires sur cette voie-là, il faudrait vraiment que les navires ne portent pas atteinte aux droits du fleuve. Donc, s'assurer que ça se fasse de la meilleure manière possible en respectant les droits et le développement durable et ça serait aussi le cas pour toutes les autres industries et l'agriculture aussi. Donc, vous voyez, on a quand même du chemin à parcourir. Je passe maintenant la parole pour le reste à Abdoulaye. Rebonjour. Pour continuer sur la lancée de Nathalie, on peut dire qu'une lire d'espoir peut être permise parce qu'on voit actuellement qu'au niveau du Canada et précisément au niveau de l'AQ, au niveau de l'Ontario, de la province d'Ontario, l'AQ-HERIT a été, ses droits ont commencé à être reconnus par les autorités de la province. Et à travers cette reconnaissance, la déclaration de droit qui a été faite au niveau de ce lac pour la protéger, ils ont déclaré les droits de l'écosystème du lac, les droits de l'environnement propre et sain pour le lac afin de le protéger, le droit de l'autonomie de la communauté qui exerce ses activités, mais aussi les droits de s'appliquer d'eux-mêmes. À travers ces droits, nous avons au niveau de la section 3 qui permet de pousser vraiment aux gens de respecter la polie, de ne pas polluer le lac et de permettre en sorte que les populations puissent intervenir dans la gestion de ce lac et réduire les menaces qui pèsent sur le lac. Ils ont annoncé qu'il est illégal pour toute société ou tout gouvernement de violer les droits reconnus au niveau de ce lac garantis par la présente loi. Le terme de la société n'est aucun permis ou licence privilégiée par la SAC ou autre autorité délivrée par une société ou une entité étatique ou fédérale qui violerait les interdictions de la présente loi ou tout droit garanti par la présente loi. Cela veut dire que toute société ou toute autre entreprise qui souhaite faire des travaux ou qui souhaite installer au niveau de ce lac, il a droit d'abord de demander des permis ou des autorisations afin de pouvoir exercer ces activités. Au-delà de ça, s'ils ne respectent pas des pénalités et risquent de peser sur cette société ou sur ces individus. On note aussi qu'au niveau de Québec, il y a une reconnaissance au niveau de la rivière de Magpay qui, comme nous l'avons développée au début, c'était le 17 février 2021, ceci a permis une collaboration entre les Autostone et les non-Autostone et la reconnaissance aussi de neuf droits au niveau de cette rivière et la résolution de parallèle adoptée par le conseil ENUI, ECUNATCHI et RMC de Megani. Voici un modèle de carte que j'ai pu réaliser avec OIDEN, Observatoire International Droits de la Nature, pour montrer comment aujourd'hui le phénomène de la protection de l'environnement prend de l'empereur, surtout par rapport au cours d'eau. Tous ces points reflètent que les zones où actuellement on a commencé à reconnaître des fleuves, des rivières et des lacs comme des personnalités juridiques afin de permettre de se défendre par rapport aux activités anthropiques qui pèsent sur ces lacs et ces fleuves. Y a-t-il d'autres bassins versants transfrontaliers faisant l'observe d'une reconnaissance des droits de la nature? Nous avons le bassin versant transfrontalier entre le Mexique, le Guatemala et le Belize. C'est tout au niveau du bassin versant Unusumun-Sinta qui, aujourd'hui, au niveau de Guatemala, il y a deux rivières qui ont été fait l'objet d'une reconnaissance des droits de la nature, alors qu'au niveau de Mexique, il y a certaines parties qui ne sont pas actuellement à Mosul de s'entendre pour accorder certains droits au niveau de certaines rivières. Et cela complique aujourd'hui la tâche par rapport à ceux des acteurs qui sont aux alentours, qui travaillent, qui participent à la protection de ces cours d'eau. Et cela ne donne pas permettre d'avoir une cohésion entre les acteurs. Et aussi, il y a le bassin versant transfrontalier entre les États-Unis et le Mexique qui se trouve au sud des États-Unis, qui est vraiment important dans la vie des populations qui sont aux alentours. Parce que la conclusion, c'est le retour sur la question quels sont les freins géopolitiques prévisibles à l'adoption d'une personnalité juridique, personnalité du Pôle-Fleuve-Séloan. La gouvernance du bassin versant du Grand Lac et du Pôle-Fleuve-Séloan est très complexe par son caractère binational et les sept niveaux géographiques des parties prenantes. Le dialogue est difficile et alignement des priorités aussi. Le Québec pourrait difficilement faire bande à part et souscrire à un changement d'esthétique du fleuve si les entités des sources ne sont pas dans le même sens. Avec la doctrine armand, cependant, les États ont la liberté de gérer l'eau sur leur territoire et leur guise. Le Québec sera souverain dans sa décision de reconnaître la personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent s'ils le voulaient. Je vais donner la parole à Nathalie pour conclure, pour faire la conclusion. Pour terminer, de quelle manière les cadres légaux binationaux régissant les territoires en amont du fleuve peuvent-ils accommoder un changement de statut juridique du fleuve? On a vu que le cas de la demande de transfert massif d'eau du Wisconsin a servi d'exemple pour montrer que les acteurs peuvent se fédérer devant une menace. L'alliance des maires et mairesse a vaincu la participation des élus et donc le seul espoir permettant de croire qu'une gouvernance harmonieuse du bassin versant binational est possible. Leur prochain congrès sera au mois de mai à Montréal. l'année prochaine et de là à entériner une reconnaissance d'un changement de statut juridique du fleuve dans l'ensemble de son bassin versant, il y a fort à parier qu'il y aura beaucoup d'eau qui coulera sous les ponts d'ici là. Avez-vous des questions?